... Bonsoir à tous, bienvenue dans Capital, Capital avec vous tout l'été. Ce soir, émission 100% familiale. Parce que les vacances, c'est quand même le moment idéal pour profiter pleinement de vos enfants et de vos proches. C'est aussi l'heure de la détente et des loisirs. Et vous allez voir que dans ces domaines-là, ça bouge beaucoup. On part en vacances différemment, on sort en famille différemment. Capital a enquêté sur tous ces business qui fleurissent autour des loisirs et des plaisirs familiaux. Les familles en vacances raffolent des parcs aquatiques. Avec leurs nombreux bassins et toutes leurs attractions, ces parcs reçoivent chaque année près de 4 millions de visiteurs. Quelles sont leurs recettes pour vous attirer ? Comment fonctionnent leurs attractions ? La piscine aujourd'hui, c'est fait pour les nageurs et disons-le, ce n'est plus forcément très à la mode. Les familles en vacances leur préfèrent les parcs aquatiques et toutes leurs attractions. Dans leurs bassins, ils reçoivent chaque année près de 4 millions de visiteurs en maillot de bain. Seulement voilà, la plupart de ces parcs ne sont ouverts que l'été. Alors quand le chiffre d'affaires se joue sur deux mois, il ne faut surtout pas se louper. L'entrée n'est pas donnée, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que les exploitants savent s'y prendre pour que chaque client y trouve son compte. Véronique Siéjacque. Dans un parc aquatique, il faut surtout avoir de bonnes cordes vocales. Fin juin, c'est le coup d'envoi de la saison pour le plus célèbre des parcs de la Côte d'Azur, Aqualand. 12 attractions sur plus de 4 hectares avec des toboggans qui font froid dans le dos. Le wave et sa descente vertigineuse. Le kamikaze et son plongeon de 12 mètres. Ou encore le zébra et son arrivée tumultueuse. De quoi faire monter l'adrénaline de la famille Boirab. Patrick, sa femme Carole et leurs deux enfants ont fait une heure de route depuis Marseille pour l'occasion. Super bien, on se régaler. On refait les enfants, on repart. Allez, on y va. Ils vont profiter du parc toute la journée. Génial. Pour ces quelques secondes de frissons, ils sont prêts à faire jusqu'à une heure et demie de queue devant les attractions stars. Et ils sont prêts surtout à mettre le prix. Entre les entrées et les petits à côté, au total la famille va dépenser aujourd'hui plus de 140 euros. Tout ça bout à bout, ça fait quand même une petite somme pour une journée pour amuser les enfants. Les vacances ne sont pas de prix. Malgré ce budget élevé, ces parcs sont de plus en plus fréquentés. Chaque été, plus de 3 millions et demi de français viennent s'y amuser. Toboggan, piscine à vagues, rivières sauvages. En quelques années, ces activités sont devenues l'un des loisirs préférés des familles en vacances. En France, une soixantaine de parcs aquatiques ont vu le jour. De grandes enseignes se partagent le gros du marché. Aqualand, Aqualibi ou encore Aquasplash. Alors, comment ces parcs s'y prennent-ils pour vous attirer chez eux ? Comment sont fabriqués ces toboggans à sensation ? Et jusqu'où les exploitants sont-ils prêts à aller pour vous proposer des attractions toujours plus folles ? La plupart des parcs n'ouvrent que l'été. Ils ont deux mois tout juste pour attirer le maximum de vacanciers et rentabiliser ces énormes attractions. Du coup, à Aqualand, pendant que les clients batifolent, il y en a un qui ne s'amuse pas du tout. Michel Moiner, le patron du site de Saint-Cyr-sur-Mer, près de Toulon. Tout va bien ? Pour réaliser son chiffre d'affaires de l'année, il a seulement 79 jours. Or, dès l'ouverture, il commence par dépenser de l'argent. Un parc aquatique, ça coûte très cher à faire fonctionner. Il y a notamment un poste primordial, mais très onéreux, l'eau. Derrière cette porte, Michel possède un immense réservoir. Ici, l'eau des piscines est renouvelée, au quotidien. Le parc pompe chaque jour 200 m3, l'équivalent de la consommation d'une famille sur une année. C'est énorme, ça fait tout le bâtiment là. C'est important parce qu'il y a besoin de recycler l'eau en permanence. Ça peut représenter entre 80 et 100 000 euros d'eau, chaque saison, en 79 jours. Cette eau est nettoyée en permanence. Elle doit aussi être chaude pour que ses clients s'amusent dans le confort. Michel veut que toutes ces piscines soient à 25 degrés. Certains jours, comme aujourd'hui, le soleil suffit à maintenir cette température. Mais ce n'est pas toujours le cas. 25 ? Bon, ça va. Pour aujourd'hui, c'est ira. Demain matin, on fait la première mesure vers 8 heures. S'il y a le Mistral, dès qu'elle est à 22, on met les chaudières en route. Faire fonctionner ses chaudières à gaz augmente très vite la facture. Quand on a besoin de chauffer de 1 degré 3000 m3 d'eau, ça fait beaucoup. Au total, le parc coûte 10 000 euros par jour à faire tourner. 800 000 sur l'été. Comme la saison est courte, Michel a peu de temps pour rentrer dans ses frais. Alors il a tout prévu pour remplir ses caisses. Et ça commence dès le parking. La place ici à la journée se paye 4 euros. Une fois la porte franchie, il faut aussi s'acquitter de 4 euros pour laisser ses affaires à la consigne. Et si vous voulez vous allonger sur un transat, c'est 3,50 euros de plus. Dans le parc, le pique-nique n'est pas interdit. Mais pour ceux qui auraient oublié leur casse-croûte, pas le choix. Ils devront déjeuner dans l'un des 5 restaurants de Michel. Ici, toute sortie est définitive. Impossible d'aller chercher son sandwich à l'extérieur. Si on oublie, c'est le piège. 12 euros, 25 euros. Comme le directeur n'a pas de concurrent, les prix ici sont légèrement plus chers que dans la restauration rapide. Chez Michel, il y a aussi une boutique de maillots. Dans les piscines du parc, le coton est interdit pour des raisons d'hygiène. Les visiteurs qui n'auraient pas vérifié l'étiquette de leur tenue de bain doivent donc passer à la caisse pour en acheter un nouveau en lycra. Comme ces deux jeunes filles. Vous avez été obligé d'acheter ça, un nouveau short. C'était prévu ou pas dans votre journée ? Non. C'était pas prévu ? Non, non. Ceux qui ont oublié, ils viennent acheter chez nous. Et puis ceux qui n'ont pas la matière qu'il faut, il faut également qu'ils viennent à la boutique et qu'ils achètent en maillot. Et voilà ! Merci. Merci à vous. Au revoir. Grâce à toutes ces astuces, Michel empocherait 1,5 million d'euros, 30% de son chiffre d'affaires. Mais pour vivre, il lui faut surtout des entrées, un minimum de 400 par jour. Alors, pour remplir son parc, le directeur va chercher ses clients lui-même, là où il se trouve, à la plage. Chaque été sur cette côte, plus de 10 millions de touristes viennent passer leurs vacances. Autant de visiteurs possibles pour le parc de Michel. Alors, pour les faire venir, le patron inonde les plages de la région de Prospectus. On aurait bien fait cette plage, mais il n'y a pas assez de clients. Ils n'ont rien pour garder le flyer après. On va aller faire une plage plus grande. Une semaine avant l'ouverture, il a réquisitionné ses meilleurs maîtres nageurs. Le temps d'une journée, il va les transformer en VRP. Leur mission, aller à la pêche aux clients. On va aller sur la plage de René-Croix. Je pense que, comme il est abrité, il y aura plus de monde. On distribue les flyers un par personne. C'est réduction aux 8 euros, c'est valable sur l'adulte et l'enfant. D'accord ? Vous distribuez aux familles, aux enfants. Voilà, le sourire dynamique. Avec sa promo et son équipe de charme, le patron espère bien faire le plein. Bonjour, monsieur. Bonjour, pour l'ouverture du parc à Coilande. Bonjour, monsieur. Vous connaissez le parc à Coilande ? Et bonjour, mesdemoiselles. Ça va ? Mais ici, la partie n'est pas gagnée d'avance. À bientôt, alors. On a la mer. Pourquoi aller la chercher ailleurs ? La mer, avec ses vagues et ses attractions naturelles, a déjà tout pour amuser les enfants et gratuitement. Mais peu importe, pour Michel, l'objectif est d'afficher sa marque partout cet été, sur Terre, comme dans les airs. Aux commandes de ce petit avion, Michel, le patron en personne. Deux fois par semaine avec sa banderole, il vient réveiller les vacanciers engourdis sur les flages. En plus, un avion, ça fait du bruit. Ah, ils peuvent pas nous rater, là. En général, pendant leur séjour sur la côte, les touristes ne s'offrent qu'une activité de loisirs payantes. Michel fait tout pour que ce soit chez lui. Il faut être présent un peu partout pour absolument qu'ils sachent qu'on existe et les inciter à venir nous voir. Il faut aller chercher partout où ils sont, quoi. Sur la plage, les campings, les hôtels, les résidences de vacances, voilà. Et la méthode fonctionne. Chaque jour d'été, 2500 clients en moyenne visitent le parc de Michel. Même s'il n'est ouvert que deux mois dans l'année, l'affaire s'avère rentable. L'an passé, son parc a réalisé 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus d'un million de bénéfices nets. Une réussite qui attire les convoitises. Ce parc doit désormais faire face à un concurrent très agressif. A Antibes, à 1h32 de route du parc Aqualand, voici Marineland. Ici, l'attraction principale, ce sont les otaries. Mais depuis toujours, ce parc animalier a aussi une autre spécialité, juste à côté. Les toboggans. Seulement, jusqu'à il y a 4 ans, cette activité aquatique n'attirait pas vraiment les foules. Pour rebooster le parc, les deux directeurs, Bernard et Fabien, ont trouvé une solution. Investir pour moderniser. Mario, vous nous rejoignez là sur... En 2008, ils ont acheté pour 1 million d'euros ce toboggan, l'île aux pirates. Les résultats ont été immédiats. 50 000 entrées de plus, rien qu'avec cette île aux pirates. Parce que c'est un parc qui n'avait rien pour les petits. Alors, quand on fait moins d'un mètre 20, on pouvait aller nulle part. Donc, on ne voyait pas de famille ici. 50 000 entrées, pour les patrons, c'était inespéré. Ça a été une excellente saison. Et surtout, ce qui nous a amenés à dire, il n'y a pas le choix. Si on veut continuer de se développer, on doit investir. En 2009, ils achètent donc aussi deux toboggans à sensation pour les plus grands. Le Space Boat et son entonnoir géant. Et le Turbolance et sa large piste. 20, 25 000 clients en plus. Voilà. D'accord ? Comme ça, le palier suivant était celui-là. En seulement trois saisons, grâce à cette stratégie, le parc a vu sa clientèle doubler. Alors, cette année, les patrons ont décidé de frapper encore plus fort. Ils vont agrandir l'espace réservé au toboggan. en enquêtant sur le parc animalier voisin. C'est toute une extension. C'est 5000 m² de plus. Il va y avoir de la verdure, il va y avoir des arbres, il va y avoir des chaises d'eau. Pour le client, pour le confort du client, c'est superbe. Les animaux rapportent moins à la direction que les toboggans. On le met quand en peinture, ça ? Alors ici, elle va créer une aire de jeu pour les enfants et un toboggan géant pour les fanas de glisse. Montant total de la facture, 750 000 euros. Un investissement qui devrait encore faire bondir la fréquentation. Cette année, vous lisez sur combien ? 210 000 visiteurs. 20 000 en plus. 20 000 visiteurs en plus, oui. Vous allez les faire ? Écoutez, moi, je ne sais pas, mais c'est pas bien. Moi, je compte faire 30 000 de plus. C'est le jeu entre nous. Dans ce parc, les patrons ont le sourire, mais leur réussite fulgurante ne fait pas le bonheur de tout le monde. À Aqualand, Michel, le directeur, a constaté une baisse de la fréquentation de 20 % la saison dernière à cause de cette concurrence. Il faut dire que depuis 7 ans, lui n'avait pas innové dans son parc. Alors, cette fois, il a décidé de contre-attaquer. Il s'est payé un toboggan tout neuf. Il est arrivé, il y a quelques semaines, en pièce détachée, un Lego géant de plus de 50 modules à assembler. Si Michel a choisi ce modèle, ce n'est pas vraiment par hasard. Pour être sûr de cartonner, il a tout simplement commandé le même toboggan que son voisin d'Antibes, le fameux Turbolance. Moi, je l'ai essayé de toute façon chez le concurrent, et avant, je me suis régalé. Vous êtes allé chez le concurrent ? Oui, bien sûr. Oui, autant l'essayer en vrai. Ils ont bien le même chez le concurrent. Ils en ont un presque identique. Presque, car pour faire la différence avec son rival, Michel a rajouté de petits effets de lumière sur sa nouvelle attraction. Ça, c'est des magiques d'effects. C'est par transparence des couleurs, et quand on descend, on a l'impression qu'il y a des lumières. Au total, Michel a payé son toboggan 500 000 euros. À ce tarif-là, pas question de casser son nouveau joujou. Le patron, pilote d'avion à 16 heures, se transforme aussi, aujourd'hui, en chef de chantier. Essaye de t'accrocher là-bas, Jacques. Et même sans eau, un toboggan, c'est plutôt glissant. Tiens-le, il faut que j'aille l'aider là-bas. Avec cette nouvelle attraction, le patron du parc espère bien prendre sa revanche sur ses concurrents, et récupérer quelques clients. Alors, vous vous y voyez déjà, Michel ? Oui, oui, je m'y vois déjà, dans ma petite bouée, en train de descendre, emporté par le vent, surtout par l'eau, quoi. Ça va être super, ça. Ça va crier dans tous les sens. La concurrence, la caméra se tenir. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada